Sa vie, détective, son corps, Bollywood, c'est son nom Na 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 Sa vie, sa vie, sa vie, j'ouvre un corps Bollywood, c'est son nom Na 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 Astralis ! Et pour ma composition, je me suis inspirée de Chopin, le plus grand Sa musique, c'est la vie Ses notes de piano, c'est comme des gouttes de pluie Sur le visage Corentin, je voulais juste savoir comment on écrit les silences sur une partition J'ai pas besoin d'un cours sur Chopin, on doit rendre notre compo musical Et je vais avoir écrit n'importe quoi Et les appuis sur les graves pour faire sentir le tonnerre Comme un orage qui nous tombe dessus Laisse tomber, tu sais bien que Corentin ne vit que pour la musique Dans son tourbillon de notes, on s'envole comme des feuilles mortes Et... et... Hé ! Les amis, vous êtes où ? Corentin, encore en retard On a cours de musique, je te rappelle Les enfants, prenez votre cahier de composition On va jouer vos dernières oeuvres Et je vous rappelle que la meilleure d'entre toutes sera interprétée par la chorale Ma... ma compo ? Mon cahier de musique ? On me l'a volé ? Corentin, t'es sûr que c'est ici qu'on t'a volé ton cahier ? Sur et certain ! J'étais en cours avec M. Thompson et les autres Mon cahier était sur la table, il y a eu la récré et pouf ! Disparu le cahier ! Si ça se trouve, tu l'as oublié dans ton casier Ça t'arrive ce genre de choses ? Mais non ! Je sais que je l'ai laissé ici, sur mon bureau Je fais toujours super attention à mon cahier de compo Surtout avec ma partition pour la chorale dedans Il y a trop d'empreintes ! C'est impossible de trouver le coupable parmi tous les élèves Bon, eh bien, si vous avez fini, il faut que je ferme la salle Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même La porte de la salle de cours était fermée à clé pendant la pause Alors, comment le voleur a fait pour entrer ? J'ai ma théorie là-dessus A mon avis, ce qui s'est passé, c'est que... Jamais M. Thompson aurait volé ton cahier ! C'est pas du tout son genre ! Et puis, pourquoi il aurait fait ça ? Parce qu'il m'aime pas ! Il est bizarre avec moi ! Si vous me croyez pas, je vais vous montrer mon dernier bulletin C'est vrai que c'est étrange ces appréciations Corentin ne tient pas en place, manque de concentration, participe trop Mais bon, t'as quand même 18 de moyenne Ok, M. Thompson a une dent contre toi Mais de là à penser qu'il a volé ton cahier de compo Je suis sûre que c'est lui Mais moi, j'y crois pas trop Comme c'est notre seule piste, on va la creuser La première chose à faire, c'est d'aller fouiller sa sacoche pour voir si ton cahier y traîne Aïe, mon coude ! Mon coude ! Aïe, 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 aïe ! C'est horrible, j'ai mal partout ! Oula, on t'emmène à l'infirmerie La douleur a disparu d'un seul coup Oh, ça doit être le mot infirmerie On va t'emmener quand même, c'est plus prudent Une douleur pareille, ça peut revenir Madame Apou, c'est Sally Oui, on vient, mais on va être un peu en retard pour le déjeuner Oui, les parents de Louis sont invités pour la journée, oui, je sais Et dire que j'ai fait tout ça pour rien Zéro cahier Une petite énigme pour digérer, ça vous dit, les enfants ? Voilà, comment en rajoutant une seule pièce et sans bouger les autres, on peut faire deux rangées de quatre pièces Mais si on rajoute une pièce là, là ou là, ça marche toujours pas C'est impossible Sally, t'as une idée ? Pas vraiment, le SBI est un peu long du cerveau aujourd'hui Comme on le prévoyait, on n'a rien trouvé dans la sacoche de Monsieur Thompson Corentin, il va falloir penser à une autre piste Mais, mais c'est mon cahier, qu'est-ce qu'il fait là ? Monsieur Thompson avait raison finalement, tu l'avais oublié Bon, bah affaire classée, fin de l'épisode, salut ! C'est impossible, je comprends pas, je vous jure qu'il était pas là avant la pause déjeuner Euh, vous savez Corentin, faut pas trop l'écouter, il est vraiment étourdi Regardez, il a même pas refermé son casier à clé Je suis sûr que c'est encore un coup de Monsieur Thompson Il me l'a apporté pour me faire une seule blague Ça va pas se passer comme ça, on va s'expliquer Corentin, mince douille et grouille, faut qu'on évite la cata C'est vous qui m'avez volé mon cahier pendant la récréation Vous voulez pas que je rende ma compo pour la chorale à l'heure Vous voulez me saquer, c'est un scandale Qu'est-ce que tu racontes Corentin ? Jamais je n'aurais fait une chose pareille Non seulement vous m'avez volé mon cahier Mais vous l'avez remis dans mon casier à la pause de midi C'est pas drôle du tout Je n'ai jamais rangé ton cahier dans ton casier Surtout que ce midi, Monsieur Thompson a déjeuné avec moi pour parler de ma compo Corentin, dis calme, t'es super tête en l'air, c'est tout Regarde, même pour les chaussures tu te coures Bon ben, puisque personne me croit et que tout le monde se moque de moi Je quitte la chorale Mais tu ne peux pas faire ça, tu es un des meilleurs de la chorale Tu sais Corentin, Monsieur Thompson ne se moque pas de toi Et puis c'est pas si grave d'être étourdi T'es juste à fond dans ta musique Vous avez raison, je suis complètement dans la lune Corentin, est-ce que t'es dans la lune au point d'écrire à l'envers tes clés de sol ? Mais non, je fais plus ces erreurs Et c'est même pas mon écriture Ta-ta-ta-ta-ta-ta Mais c'est archi nul Mais non, j'ai jamais écrit cette compo Les notes ont été effacées, puis réécrites Ça change tout, et si Corentin n'était pas autant dans la lune que ça ? J'avais raison, je suis pas fou, mon cahier a bien été volé Pour saboter ma partition et m'empêcher de la présenter pour la chorale Par contre, c'est impossible que ce soit Monsieur Thompson qui ait modifié tes notes Il aurait pas écrit la clé de sol à l'envers Mais c'est qui alors ? J'ai pas d'ennemis, moi Ça, c'est la preuve que si Détective Macadam, il va falloir tout reprendre à zéro Corentin vit pour la musique Aux yeux des autres, il passe pour un fou excentrique Il devient un martien sur les airs de Chopin Bingo ! Un long cheveu blond Il n'y a qu'une blonde dans les parages Et c'est Vanille Il nous faut un de ses cheveux pour vérifier si les ADN correspondent Euh, on fait comment ? Laisse faire mon charme légendaire Salut Vanille Il est fou lui, non mais ça va pas la tête ? Laisse faire mon sens pratique légendaire Vanille bouge pas, t'as un chewing-gum collé dans les cheveux Ah, c'est dégoûtant, ça lui fait quelque chose, vite Ça y est, chewing-gum neutralisé Ah, merci Je dirais plutôt merci à toi Vanille Oui, les ADN correspondent C'est bien un des cheveux de Vanille qui était coincé dans la porte du casier de Corentin Mais elle peut pas être la coupable Elle était avec moi pendant la récré quand le cahier a été volé Je vous l'avais pas dit qu'elle était avec moi ? Hé, je suis là ! Attends, j'y pense Corentin a été volé pendant la récré Alors que la salle était fermée à clé Bien vu, détective Bollywood Il va falloir trouver qui en a les clés Monsieur Thompson, est-ce que ça vous arrive de prêter les clés de la salle de musique ? Oui, de temps en temps, je prête les clés à ceux qui travaillent beaucoup leur composition Comme Corentin ou Jérémy Et vous avez des nouvelles de Corentin d'ailleurs Il n'est pas venu en classe aujourd'hui, c'est embêtant Il est très doué Pourquoi vous lui dites tout le temps qu'il participe trop si vous le trouvez doué ? C'est bizarre Corentin a beaucoup de talent et il adore la musique Mais un peu trop Quand il en parle, il est déchaîné Et c'est presque impossible pour les autres élèves de s'exprimer En fait, il est normal, monsieur Thompson C'est plutôt Corentin qui est pas facile facile Résumé, on a deux affaires Un vol de cahier dans une salle de classe Et un cahier remis à sa place dans son casier Tu oublies la troisième ? Les notes de la partition de Corentin complètement changées Donc on a trois affaires et deux suspects dont un n'est pas coupable Vanny n'aurait pas pu voler le cahier le matin Puisqu'elle était en récré avec Corentin Mais Jérémy non plus n'est pas coupable Il déjeunait avec monsieur Thompson Il aurait pas pu le remettre dans le casier On a deux suspects, deux alibis et pas de mobile C'est vrai C'est quoi l'intérêt de voler un cahier pour changer les notes et le rendre ? Ça sent le cerveau qui fume ici C'est mon énigme qui vous occupe Aujourd'hui, c'est la déprime On a que des questions et pas une seule réponse Allez, je vous donne un indice Vous devriez prendre le problème sous un autre angle Monsieur Macadam, vous avez raison D'où oui, il y a un angle qu'on n'a pas du tout étudié Le passé de nos suspects Finalement, on les connaît pas, c'est de là Allez, un petit tour au journal du collège Hop Les conseils de chant de la star de la chorale par Vanny Non Concert de la chorale avec une composition de Jérémy Non Exclusif Jérémy et Vanny, le duo sacré de la chorale Remplacé par un nouveau Corentin Fausse note pour Jérémy Dont les compositions étaient retenues jusqu'à maintenant Pour la chorale du collège Le prochain air de la chorale sera signé Corentin Et cet artiste complet a exigé d'être l'interprète de son oeuvre Vanny, la soliste, n'a plus qu'à chanter dans sa salle de bain Vanny et Jérémy ont été évincés au bénéfice de Corentin Ça leur fait un mobile en béton armé ça Et s'il n'y avait pas un coupable mais deux Vanny et Jérémy Mais oui, t'as raison Jérémy a volé le cahier Vanny l'a remis dans le casier après avoir changé les notes Ça colle Oui, sauf qu'il reste un problème On n'a toujours pas de preuves Eh bien, on va être créatif Salut les Mozarts Vous n'auriez pas piqué le cahier de Corentin et changé toutes les notes Histoire de le griller comme compositeur et prendre sa place dans la chorale Sauf que, comme il a quitté la chorale Votre plan a marché encore mieux que prévu Peut-être, mais tu n'as aucune preuve Ta-da ! J'ai trouvé l'effaceur utilisé pour changer les notes du cahier de musique de Corentin Dans tes affaires, Vanny Mais c'est impossible, il est encore dans ma trousse Ah ! Il était dans ma trousse L'effaceur que tu nous as montré n'est pas le bon, tu n'as pas de preuves Par contre, votre confession, c'en est une C'est bon, tout est dans la boîte, Sally On ne voulait pas faire de mal à Corentin C'est juste que depuis qu'il est arrivé à la chorale, il prend toute la place Monsieur Thompson voulait qu'on travaille à trois Mais Corentin préfère toujours être en solo Du coup, on n'a plus rien à faire Alors on s'est dit que s'il partait, Vanny pourrait redevenir chanteuse soliste Et Monsieur Thompson choisira une de mes compos pour la chorale Je suis désolée, j'avais pas compris que je prenais toute la place Nous aussi on est désolés, c'était nul l'autre truc Il y a peut-être moyen d'arranger les choses Euh, Monsieur Thompson, en fait, j'ai travaillé sur une nouvelle composition avec Jérémy Et on aimerait bien que Vanny la chante, c'est possible ? Corentin, tu es de retour et décidez à travailler avec les autres, c'est formidable Alors les enfants, vous avez trouvé comment on fait deux rangées de quatre pièces ? Ça fait bien deux rangées de quatre, non ? Bravo Sally ! T'as regardé le problème autrement, c'est ça ? Tout faux, agent douille, je suis allée chercher la solution sur Internet Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis super pressée d'être à cet après-midi Je suis certaine de remporter le concours de gâteaux Je suis pas sûr que ton gâteau aux cinq piments soit le plus apprécié Bois quoi ? Le piment est notre ami ? Il souffre d'une réputation injustifiée, c'est tout Moi, je mise tout sur ma cornemuse fourrée Pense de moutons farcis au pouding de Noël Et garnis de bâtons de réglisse Un pur délice C'est un sabotage, un massacre Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que nos gâteaux ont été découpés, mangés, piétinés Non ! C'est ma cornemuse, elle a été assassinée Ouais, et c'est pas la seule Tu sais ce qui me fait le plus rager ? C'est que celui qui a fait ça n'a même pas croqué dans mon gâteau Ok, puisqu'on n'a pas d'indice, on va interroger les témoins Et si on commençait par les membres du comité organisateur ? Ils sont là-bas Salut les gars, le SBI prend l'affaire en charge Mais faut nous dire tout ce que vous savez C'est horrible ce carnage Pour une fois qu'on avait la permission d'organiser un truc sympa sans avoir Plantier sur le dos Vous savez qu'on lui a promis que tout se passerait bien Maintenant c'est fichu, Plantier ne nous fera plus jamais confiance Ouais, en plus, celui qui a fait ça, c'est même pas donné la peine de se casser Quoi ? C'est Bob Alors que Louis réglait l'ordre d'apparition des gâteaux avec Albert J'ai vu Bob dans mon miroir entrer dans les cuisines Et quand il est ressorti, il avait de la crème partout sur les mains Bob est cuit, il n'y a plus qu'à le faire avouer On sait tout Bob, t'as détruit notre concours de gâteaux Tu dois t'excuser et réparer Je suis le porte-parole de mes camarades d'organisateur Et ce que tu as fait, c'est pas d'anti Parfaitement, Bob Capony, tu es un monstre Eh oh, ça va pas bien, elle En plus, vous êtes tous nuls, question pâtisserie Il y a même une andouille qui a fait un gâteau tout pourri au piment C'est le gâteau aux cinq piments de Sally dont tu parles Ça prouve que t'étais sur les lieux du crime Non, ça prouve que j'ai du goût Va falloir trouver autre chose, ma canam Mon détecteur d'odeur m'affirme que ton haleine sent le chocolat pur cacao Et alors, je suis pas le seul à manger du chocolat sur cette planète Non, mais tu es le seul qu'on ait vu entrer et sortir des cuisines ce matin Et maintenant, j'ai toute l'épreuve sous les yeux Cette crème chantilly sur ton bracelet éponge C'est la même que celle qui a servi à taguer les gâteaux Tu as un grain de riz coincé entre les dents Et une micro-trace de moustache chocolatée au-dessus de la lèvre supérieure Oups, j'ai gobé l'épreuve Sauf qu'on a des témoins pour te confondre, Bob Prêts à témoigner, les copains ? C'est ça, votre témoin ? Ouh, j'ai trop peur ! Menteur, menteur et menteuse ! Menteur ? Quel culot ! Cette fois, ça suffit ! Faut le dénoncer ! Chez Plantier ! Chez Plantier ! Mais on peut pas aller chez Plantier On a promis qu'il n'entendrait pas parler de nous avant la dégustation Oui, mais là, c'est un cas de force majeure Ok, les relous, on va chez Plantier puisque vous insistez Moi, j'ai rien à me reprocher Je bigophone et on y va Objection ! Objection ! C'est une terrible erreur judiciaire Un complot ! Mon client est innocent ! Salut, Angus ! On fait comme on a dit C'est quoi, ça ? Je suis maître Angus ! Puisqu'il y a une agence de détective dans cette école Il y a maintenant un avocat pour protéger les innocents Et justement, mon client est innocent Où est le greffier ? Où est l'acte d'accusation ? Objection ! Hé, pas si vite ! J'ai des témoins ! Des témoins ? Vous voulez parler de celui qui a transformé un E en B sur son carnet de notes ? De celle sur qui on a retrouvé des antisèches de science ? Ou de celui qui a falsifié la signature de sa mère sur son carnet de correspondance ? Les témoins sont récusés ! Je réclame un non-lieu ! Quoi ? Mais ça n'a rien à voir ! Puis t'es pas dans notre classe ! T'as pas le droit ! Obstruction de la justice ! C'est un vice de procédure ! Objection ! Objection et... Objection ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous n'êtes pas en train de terminer de préparer vos gâteaux pour le concours ? Justement, monsieur, il s'agit d'une affaire urgente Pas plus urgente que l'inspecteur d'académie qui s'est invité à la dégustation de vos gâteaux ! C'est Bollywood, votre honneur ! Elle a obligé Bob à venir vous voir ! C'est du harcèlement, votre honneur ! Angus, calmez-vous ! Bon, Sally, expliquez-vous ! Votre honneur ! Monsieur le directeur, j'ai trois témoins avec moi qui sont... Ouais ! Vous croyez que c'est le moment de jouer aux enquêteurs avant la venue de l'inspecteur ? Allez plutôt aider Carlota à préparer le réfectoire pour la dégustation ! Pour qui il se prend Bob avec son avocat ? C'est n'importe quoi ! Tout l'accuse et on est bloqué ! On va pas en rester là ! Pas question que Bob en profite pour faire tout et n'importe quoi aux autres ! Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est coincé ! Et puis de toute façon, les dégâts sont déjà faits ! Eh ben c'est pas une raison ! Tout crime doit être puni ! La première des choses à faire, c'est de trouver son mobile ! Peut-être qu'il voulait être sûr de gagner le concours ! On a des petites questions ! Que devait cuisiner Bob comme gâteau pour le concours ? Tiens ! C'est bizarre ! Il n'y a pas son nom sur la liste ! Normalement, tous les élèves de notre classe devaient cuisiner ! Je me souviens, il m'avait parlé de faire une choucroute ! Mais je lui ai répondu que c'était seulement un concours de pâtisserie ! Hé ! Me dites pas que vous voulez continuer votre enquête ! C'est horrible ! Depuis qu'il a son avocat, on ne peut plus rien contre Bob ! Bien sûr que si ! On ne va pas se laisser impressionner ! Bob, cette fois, il faut qu'on s'explique sérieusement ! Stop ! Vous n'avez pas le droit d'approcher mon client ! Si vous ne respectez pas la consigne, je préviens planter ! L'audience est levée ! Silence ! Faites évacuer la salle ! Ok les amis, on doit serrer les coudes ! Vous, vous témoignez contre Bob ! Et nous, on vous fournit la petite protection rapprochée ! Bob est cuit ! Cuit ? Mon oeil ! Son avocat dit qu'il a des dossiers sur nous tous ! Il a déjà raconté partout qu'Albert dormait toujours avec son doudou ! Moi je dis, chacun pour soi ! Albert, il n'y a pas de victoire sans sacrifice ! Et nous serons avec toi ! Si on s'y met tous, on peut gagner ! Non, c'est fichu ! Même pour vous deux ! L'avocat a dit qu'il a aussi des révélations sur le SBI ! Des révélations ? Le SBI n'a rien à se reprocher ! Et voilà notre petit comité organisateur ! Dites donc, j'aimerais bien aller voir ces fameux gâteaux ! Qui m'accompagne en cuisine ? Euh, Shiva dit que ça porte malheur de voir le gâteau avant de l'avoir goûté ! Ah bon ? Je suis ravi de voir votre implication dans cette dégustation ! Sali, vous feriez un maître de cérémonie parfait pour le concours ! Pas vrai, jeunes gens ? Quel enthousiasme ! Vous voilà officiellement maître de cérémonie ! J'ai hâte de vous voir à l'oeuvre et de passer à table ! Sali, là on est carrément dépassé par les événements ! On peut même plus annuler la dégustation à cause de la venue de l'inspecteur ! On est fichus ! Ok, alors plan d'extrême super méga-top urgence ! Vous trois, faites le maximum pour sauver les gâteaux ! Dewey et moi, on s'occupe de Bob ! En avant ! Il faut qu'on sache comment l'avocat de Bob fait pour avoir toutes ses infos ! Il a forcément un truc ! Voilà ce que vous avez demandé, maître ! Excellent ! Trouve-moi aussi des potins sur le SBI ! Mieux vaut se couvrir avec ces deux-là ! Bien, maître ! Revenez dans une heure ! Angus, ça en indique ! On le suit ! Kévin A plus Calvin égale amour éternel ! Super scoop, mais toujours rien sur le SBI ! Ok, si on veut prendre les coupables à leur propre piège, on doit utiliser les mêmes armes qu'eux ! Sali, c'est contre les règles du SBI ! Je sais, mais à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle ! Et là, c'est le plan de la dernière chance ! Tenez, maître ! Vous allez faire chanter qui, maintenant ? Arrière ! C'est une propriété privée ! Plantier va vous attaquer pour violation de... de... chaufferie scolaire ! Ouais, et c'est lui son avocat ! J'avais tous vous assigné à comparaître ! Ne l'écoutez pas ! Cette affaire est un coup monté ! C'est une association de malfaiteurs ! La capsule ! Il était chargé de découvrir nos petits secrets... Pour le compte d'Angus qui s'est servi de ses infos pour monter des dossiers sur chacun de nous et discréditer les témoins du sabotage ! Et le cerveau de tout ça, c'est Bob ! Mais pourquoi ? Comme Bob ne pouvait pas faire de choucroute au concours, il a décidé de tout saboter pour le faire annuler ! Et oui, c'est vrai, c'est Bob qui a eu l'idée ! T'as la capsule ! T'es en train de tout avouer ! Trop tard, Bob ! T'es cuit ! Vous allez me le payer ! J'ai encore mes dossiers sur vous ! Angus, fonce chez Plantier ! Déballe-lui les secrets de ses morveux ! Nous, on n'a rien à cacher ! Vraiment rien, tu es certain ? Le FBI a aussi fait sa petite enquête ! Puisque t'insistes, Bob, tu vas pouvoir nous dire où tu vas tous les mercredis de 17 à 19h ! T'as pas le droit ! C'est confidentiel ! Et la capsule ? Il cache quoi, la capsule, sous sa casquette ? Et maître Angus, il nous cache quoi ? Objection ! Nous n'avons pas eu connaissance de ces nouveaux éléments ! J'exige une interruption d'audience ! Objection ! Objection ! Allez, c'est parti pour les photos souvenirs ! Alors ? Ça va, ça va, j'ai saboté le concours de gâteaux ! Moi, ce que j'aime, c'est la choucroute, mais j'aurais pas dû aller si loin ! Je suis désolé ! Ok, Bob, mais c'est pas le tout de s'excuser ! Il faut réparer ! Et vous non plus, vous n'allez pas vous en tirer comme ça ! Mais c'est Angus qui m'a obligée à lui rapporter les secrets des autres élèves ! C'est lui le coupable ! C'est pas vrai ! C'est Bob, le cerveau ! Il a avoué ! Moi, je démissionne ! Non, c'est moi qui te vire ! Et toi aussi, je te vire ! Mes amis, tout est réglé ! Les coupables ont avoué et Angus détruira tous ses dossiers ! Merci, Sally ! Moi, j'ai toujours eu confiance en vous ! Le FBI nous a sauvés ! Non, c'est grâce à nous tous ! On est restés ensemble ! Et c'est notre union qui a liquidé la bande de Bob ! Le Krakatoa ! Volcan au chocolat accompagné de sa lave en suprême d'orange ! Un sorbet camembert nappé de chocolat ! Et la spécialité d'Albert, le Tornado ! Un délicieux soufflé aux fruits rouges, tout en légèreté ! Je suis fier de vous salier de toute votre classe ! Ces gâteaux sont magnifiques ! Cher plantier, votre école vient de nous offrir un concours de pâtisserie d'une très grande qualité ! Merci, jeune demoiselle ! Oh, merci, monsieur ! Mais je n'y serai jamais arrivée sans l'aide de toute la classe, du comité organisateur, et bien sûr, du SBI ! Affaire classée ! Salut, détectives encore ! Bollywood, c'est son nom ! Na 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 Salut, ça dit, j'ouvre un corps ! Bollywood, c'est son nom ! Na 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 Sous-titrage Société Radio-Canada